Bonjour les joueurs ! Bonjour les joueuses ! Quatrième vidéo de jeux simples et rapides à jouer. Cette fois nous vous présentons Abalone, qui est un grand classique des jeux abstraits. Nous avons chacun 14 billes et l'objectif est de faire sortir en premier 6 billes de l'adversaire. Alors comment jouons-nous ? C'est un jeu de poussée, nous poussons nos billes, mais le principe est simple, vous ne pouvez pas pousser plus d'un certain nombre de billes. Alors on va faire un exemple, j'ai admettons 3 billes ici, Alessandro, 2 billes là. Qui gagne les billes, c'est les bouts noirs, puisque là il y en a 3 et là il y en a 2. Donc il faut être en quantité supérieure. Donc par exemple ici, je peux pousser dans ce sens là, et les 2 billes sont poussées. A chaque tour, vous avez le droit de faire qu'une poussée. Donc par exemple c'est mon tour de jouer, là je fais une poussée. Et qu'une action. Donc c'est une action. Là par exemple, ici, c'est à mon tour de jouer, je fais ça, hop, je fais sortir une bille. Donc ça fait un point au bout noir. C'est ça, exactement. Donc on joue ainsi à chaque tour de rôle. Donc maximum 3 billes qui peuvent en pousser 2. Mais on peut très bien faire 2 billes qui en poussent 1, etc. Donc il faut toujours être en quantité supérieure. Et maximum 2 personnes qui peuvent jouer. Exactement Alessandro, c'est un jeu pour 2 personnes. Donc là, vous savez jouer, nous allons commencer. Pour faire simple et rapide, Ensuite, nous allons faire une mini-partie. Donc nous allons jouer en 3 billes au lieu de 6. Allez Sandro, à toi de jouer. Par exemple, j'ai bougé 3 billes. Oui, et on peut bouger comme ça, comme ça. Comme les bonheurs de mon papa. Exactement. C'est à toi Alessandro. Donc il faut bien observer de tous les côtés. Voilà, ça c'est bien joué. Alors, donc là, je ne peux pas pousser ici parce qu'il a 3 billes. C'est trop. Je ne peux pas pousser. C'est trop 4. Et 4, on n'a pas le droit de pousser avec 4 billes. Je vais avancer de ce côté-là. Donc là, je n'ai poussé qu'une bille, par exemple. J'essaie de placer correctement mes billes. Donc par exemple, pour un instant, on n'a pas à déplacer de billes. Les blanches se rapprochent. Alors, je vais avancer ça, comme ça. Et là, je tue une bille de mon père. Voilà, un point pour Alessandro, puisqu'avec ces 2 billes, il a réussi à en pousser une. Alors, attention, je ne voudrais pas qu'il y en ait d'autres qui sortent. Et voilà, les blanches se sont fait avoir à leur propre piège. Alors là, je pense qu'il va vouloir pousser mes billes. Donc, je vais me mettre de ce côté. Ah non, là, ce n'est pas bon, puisqu'il y a celle-là. S'il y a une de vos billes derrière une des billes adverses, vous n'avez pas le droit de la pousser. Celle-ci bloque. Merci pour l'exemple. Je vais faire attention de ne pas trop se retrouver sur les côtés. Ça peut être dangereux. Là, par exemple, ça va être compliqué pour me sortir de ce guet-apens. Tu ne pourras pas, je pense. Oui, ça, ça va être compliqué. On va essayer une technique. Ah, 2 billes ! Donc voilà, 2 billes ! 2 billes ! Encore une bille et Alessandro remporte cette mini-party. C'est la balle de match pour moi. Voilà, balle de match pour Alessandro. Alors, on va essayer de se sortir de là. Non ! Alors, attention, comment pouvons-nous faire ça ? Ici. Oui, aïe, 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 c'est pas bon. Il me reste encore un petit espoir. Hop, je suis obligé de la pousser. Donc voilà, c'est fini pour cette partie. Bravo Alessandro. Donc maintenant, on a fini. Il ne manque plus qu'à la tester. Et si vous voulez voir d'autres jeux intéressants, faciles à jouer et rapides, n'hésitez pas à voir notre blog, je joue, je partage.over-blog.com Merci, à bientôt.